Nous avons eu des caravages, des Nietzsche, des Baudelaire, des génies. Et si nous avions pu donner à ces êtres uniques et fragiles 30 ans, 50 ans, 100 ans de plus à vivre, quelles autres sublimes productions nous auraient-ils offertes ? Maintenant, élargis ta pensée. Qu'on soit l'idée que nous puissions décortiquer l'homme, le désosser, et tout isoler en lui, pièce par pièce, les gènes de l'intelligence, les ressorts de la performance, les causes de la créativité, l'élan du jeune, la sagesse de l'ancien. Considère que nous puissions offrir ces plus hautes qualités humaines à tous les peuples du monde. Voilà ce que nous faisons chez Transca. Transca est une société qui n'existe pas, ou en tout cas, pas encore. Mais si elle existait, que feriez-vous ? Est-ce que vous feriez appel à ces services à titre individuel ? Est-ce qu'en tant que manager, vous recruteriez en priorité des gens qui sont passés par Transca ? Alors, ça peut vous paraître être dans le domaine de la science-fiction, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas clôturer cette journée sur l'innovation managériale sans intégrer, sans essayer de déflorer un peu des révolutions qui sont en train d'advenir et qui concernent quelque part le devenir de l'humanité, et finalement en quoi ça va devoir à nouveau faire évoluer nos modes de management et le devenir de l'entreprise. Peut-être posons le débat, deux secondes, en regardant la définition du transhumanisme. Merci pour le petit slide, s'il vous plaît, en régie. On a pris cette de Wikipédia, il y en a dans plein d'endroits, mais c'est un néologisme qui date, en fait, maintenant, il y a un certain temps, c'est apparu dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans les années 80, et donc c'est ce mouvement intellectuel, merci en régie, c'est un mouvement intellectuel qui prône, finalement, la capacité des sciences à améliorer les caractéristiques des hommes, qu'elles soient physiques, courir plus vite, sauter plus haut, ou qu'elles soient intellectuelles, avoir plus de mémoire, raisonner encore plus vite, plus fort, être capable d'intégrer plus de données, et qui peuvent aller jusqu'à la question de la longévité de l'homme. Est-on capable de devenir immortel ? Ça fait partie des bénéfices ou des dangers que certains voient dans le transhumanisme. Alors, j'ai le plaisir, on aura sauté la petite définition, mais c'est pas grave, j'espère qu'elle a été claire. J'ai le plaisir, pour aborder ce sujet, d'avoir trois personnalités absolument passionnantes, qui ont un parcours, vous le verrez, qui permettent à la fois de jongler dans le registre un peu plus philosophique, et dans le monde de l'entreprise, puisque c'est quand même le thème de notre journée. Tout d'abord, merci à Gilles Babinet d'être à nos côtés, malgré un agenda plus que compliqué, et d'avoir fait du just-in-time pour arriver jusqu'à cet événement. Gilles, vous êtes, certains ont dit, un serial entrepreneur. Donc, Gilles a monté beaucoup d'entreprises dans le monde du numérique, il a ensuite été le président du conseil numérique depuis 2011, et c'est désormais notre digital champion au niveau européen. Et vous avez, au-delà du petit livre qui a été mis dans les écrans, je pense qu'il y a un autre livre qui est intéressant dans vos publications, qui est le livre sur l'ère numérique, un nouvel âge pour l'humanité, qui, je pense, peut être en résonance avec les thèmes qu'on ouvre aujourd'hui. Jean, à ses côtés, Jean Stone, qui est à la fois un des hommes les plus curieux que je connaisse, qui est à la fois philosophe, tessayiste, prospectiviste, diplômé de mathématiques, de paléontologie, et qui prône en tout cas la capacité à faire des ponts entre plein de disciplines, et c'est d'ailleurs le secrétaire général de l'université de l'interdisciplinarité. Et ensuite, enfin, François Régis, je pense le plus jeune intervenant de notre journée, 28 ans, 29 ans, c'est ça, 28 ans, François Régis de Guéniveau, qui est un jeune romancier, qui publie son premier roman depuis le mois de septembre, qui s'appelle Un dissident, sur ce thème-là du transhumanisme, et qui a la caractéristique d'être aussi consultant en même temps, qui a le plaisir de voir le monde des entreprises. Alors peut-être, pour poser ce débat, j'aimerais bien déjà qu'on revienne sur finalement le transhumanisme, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que Jean, en tant que prospectiviste, est-ce que c'est un mouvement avéré ? Est-ce qu'on est dans la pure science-fiction ? Est-ce que moi, qui ne peux pas me coucher, dormir, vivre, sans ce petit outil, est-ce que je suis déjà transhumaine ? En fait, pour essayer d'être clair, de voir bonjour à tous, je pense qu'il y a trois types très différents de transhumanisme, quand on parle de cela. Le premier, et ces transhumanismes sont à des échelles aussi de temps très différentes. Le premier existe déjà, c'est ce qu'on appelle le cyborg, c'est-à-dire le moitié homme, moitié machine. Et il y a deux ans, on a eu les premières vidéos, vous l'avez sans doute vu sur Internet, c'était au John Hopkins Laboratory, d'un homme qui a perdu les deux bras, et qui contrôle des bras robots par la pensée. Donc on a pour la première fois mis en place une interface entre le cerveau humain et un système électronique. Maintenant, une des vidéos qui m'a le plus marqué, dans celle que j'ai découverte, c'est un prof qui s'appelle Hug R, H, sans le E, S, et R, H, E, 2, R. C'est l'un des directeurs d'un laboratoire du MIT, qui a perdu même les deux jambes quand il était jeune. Et ils ont bricolé là-bas un système qui va encore plus loin que les bras robots, ce sont des pieds robots. Et ces pieds robots permettent à une danseuse qui a perdu une jambe dans un attentat de redanser. C'est extraordinaire quand on le voit. Et d'un autre côté, c'est terrifiant. Dans cette même vidéo, il vous montre qu'on peut mettre un exosquelette qui, au bout de 40 minutes, les gens qui le portent sont dégoûtés des jambes humaines. Ils sont absolument dégoûtés tellement les jambes artificielles fonctionnent mieux. Et donc c'est à la fois une chose magnifique, émouvante, on pleure quand on voit cette vidéo, tellement c'est merveilleux de pouvoir réparer ainsi des êtres humains qui ont perdu une jambe et la chose essentielle de leur vie pour une danseuse. Et à la fois, c'est terrifiant. Donc ça, c'est le transhumanisme cyborg. Et il y a une autre forme, toujours le transhumanisme cyborg, c'est le rapport Elon Musk travaille dessus, Facebook, tout le monde travaille dessus. C'est la connexion en machine. Vous avez une vidéo universitaire de Minnesota où vous avez des jeunes avec un professeur qui s'appelle Bin He, B-I-N-H-E, un chinois. Vous pensez, vous pensez la recherche sur Google, et bien demain, vous aurez la réponse dans votre oreille. Là, vous avez déjà, ce professeur Bin He, un drone qui peut suivre un labyrinthe de ballons très serré, contrôlé par la pensée de l'étudiant. Il y a quelques semaines, la même technologie a permis au Brésil à un tétraplégique de faire un tour en Formule 1. On a bien testé le truc avant, évidemment, parce qu'il fallait calibrer sa pensée avec les roues de la Formule 1 pour que ça ne parte pas dans le décor, mais il fait un tour de Formule 1 dans la Formule 1 en étant un tétraplégique. Donc, vous voyez, ça, c'est la connexion en machine, ce transhumanisme-là, il est déjà là, on a tous les moyens, c'est là. Ensuite, il y a le transhumanisme de phase 2 qui est le transhumanisme biologique. Pour ceux qui ont vu le film, c'est Bienvenue Agatha K, évidemment. C'est le transhumanisme dont nous parlent les gens comme Laurent Alexandre, etc., ou le fameux de la société Transca de François Régis. Ne croyez pas que François Régis soit un fan, le dira lui-même, de cela. Au contraire, son livre est une critique. Il a fait cette petite vidéo pour vous faire peur, mais ce livre est une critique de ce genre d'approche. Eh bien, moi, je dis que ça, contrairement à ce que vous dit Laurent Alexandre, ça va, oui, ça va se poser, ça va arriver, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Ce n'est pas encore pour tout de suite parce qu'en fait, il y a le grand secret qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a depuis 500 ans un décalage dans la science occidentale, un siècle de retard qui se perpétue depuis 500 ans entre les sciences de la matière et les sciences de la vie et de la conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le même état dans les sciences de la vie et de la conscience qu'on était il y a à peu près un siècle dans les sciences de la matière. Quand on lançait un avion, on mettait une aile, allez, on va mettre deux ailes pour voir, allez, on en met trois, allez, on met le moteur à l'avant, non, on met le moteur à l'arrière, on met deux hélices, on met une hélices contrarotative et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand un Airbus décolle, on sait à l'avance au millimètre près ce qui va se passer. Dans la vie, on est à peu près au stade où on était il y a un siècle et ça, c'est un problème d'en pouvoir discuter. Mais ce transhumanisme-là va arriver, mais il est beaucoup plus éloigné qu'on l'imagine, il est embryonnaire pour l'instant. Et le dernier transhumanisme, bien sûr, c'est le transhumanisme ultime, ce dont rêve un Ray Cruzevel, l'homme de la singularité, etc. C'est la fusion homme-machine. C'est-à-dire se dire, voilà, on va fusionner avec les machines, on va devenir un avec la machine, on va devenir, on va downloader son esprit dans la machine pour vivre éternellement. Et pour certains, vous avez vu, c'est une nouvelle religion. Il y a même quelqu'un qui a lancé la religion de l'intelligence artificielle du transhumanisme parce que c'est l'idée de Ray Cruzevel. Toutes les religions vous mentent depuis des milliers d'années parce qu'elles vous disent qu'il y a une vie éternelle. Il n'y en a pas, mais nous, on est la seule vraie religion sur Terre. On va vous procurer la vie éternelle parce qu'on pourra downloader dans une machine. Alors, évidemment, moi, personnellement, je fais partie des gens qui croient qu'il y a trois opinions. Ceux qui disent, comme Cruzevel, c'est possible, c'est génial. Ceux qui disent, comme Elon Musk, que Bill Gates, Stéphano King, c'est possible et c'est abominable. Attention, méfiez-vous. Et ceux, comme moi, qui disent, c'est probablement pas possible, mais je peux me tromper, donc il faut surveiller le truc. Donc voilà un peu pour poser le débat, les trois formes de transhumanisme très différentes auxquelles nous sommes déjà ou nous allons être demain confrontés. Et je rajouterai un dernier point, le concept de post-humain. Le post-humain, c'est le robot, ce n'est pas un être humain, c'est un robot capable de remplacer l'être humain. Là aussi, je n'y crois pas pour différentes raisons, mais c'est la fusion de trois technologies que vous avez déjà. C'est le robot Atlas de Boston Dynamics, celui qui fait le salto arrière, vous avez vu, qui est déjà aussi agile qu'un être humain et qui est humanoïde. C'est Google DeepMind avec du Deep Learning et c'est le robot de Hanson Robotics, Sophia, qui vient d'avoir, comme vous avez vu, la nationalité saoudienne, ce qui est assez amusant parce que les femmes n'ont même pas une vraie nationalité en Arrivée Saoudite et on donne la nationalité aux robots, mais enfin bon. Et donc tout ça pour dire que Sophia, ce sera vraiment une espèce de post-humanisme quand on aura des robots humanoïdes qui sont capables de passer le test de Turing et qui sont en plus avec des techniques de Deep Learning. Voilà pour poser un peu le schéma. Le schéma très rapide. Gilles, vous qui, j'allais dire, dans votre qualité de digitale champion au niveau européen, est-ce que vous voyez les entreprises rentrer sur ce débat ? Est-ce que vous voyez les pays, les gouvernements s'emparer et travailler sur ces sujets ? Un peu. En réalité, j'ai souvent été très critique à l'égard justement de l'incapacité des acteurs politiques à se projeter dans le futur et en particulier à l'égard des acteurs français sans vouloir explicitement me positionner politiquement. Je pense que ça a changé parce qu'on a eu un rafraîchissement du Parlement. Les gens sont plus jeunes et donc plus à même de comprendre ces sujets. et puis réellement, je crois, une intentionnalité forte à l'égard de ces sujets de modernité, de transformation digitale dans le cadre du programme de celui qui deviendra notre président. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui est plus présent. J'ai beaucoup poussé au sein de la Commission pour qu'on repense le paradigme politique en considération de cette révolution et de cette modernité. Et alors, évidemment, lorsque vous dites ça, on vous assimile assez facilement à, je dirais, un technophile qui peut être éventuellement un peu manichéen, c'est-à-dire qui voit les bienfaits de la technologie. Mais je crois que, justement, la grande opportunité de l'Europe, c'est d'être capable d'avoir une approche humaniste du progrès et non pas une approche qui est uniquement dictée par le marché. C'est-à-dire qu'on a quand même un ensemble de 500 millions de personnes qui est un ensemble malgré tout où on contrôle encore notre souveraineté. L'opportunité, c'est d'essayer de se dire que ces technologies doivent être orientées vers une finalité et la finalité, c'est un bien-être collectif et pas uniquement une finalité de marché. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, est assez présent. Encore faut-il ? Et tout le problème est, je crois, là. Encore faut-il qu'on est, je crois, quelque chose qui dépasse la notion de technologie. Et je crois que, évidemment, on se dit tous humanistes, etc., mais quelle peut-être une forme de finalité ou de pré-finalité que l'on pourrait avoir ? Et c'est vrai que c'est assez compliqué, notamment parce que on voit qu'il y a de nombreux problèmes qui sont induits par la technologie et qui fait qu'on pourrait se dire avoir une approche conservatrice, c'est en soi une posture qui est différente des deux grands ensembles autres que l'Europe que sont la Chine et les Etats-Unis. Et cette tentation, elle existe. Elle existe, évidemment, sous différentes formes de populisme, mais aussi, de façon plus raisonnable et sans doute plus dangereuse, sous différentes formes de courants conservateurs qui défendent un certain nombre de principes au nom de la tradition. Je pourrais assimiler ça, d'ailleurs, assez facilement au refus de dimensions morales comme le mariage homosexuel, des choses comme ça. Et on se dit, en fait, si finalement on autorise toutes ces choses-là, on n'a plus de garde-fou et potentiellement, on a une tendance à aller vers différentes formes d'eugénisme. Et là, je crois que c'est là où il faut faire probablement à un certain moment des paris de Pascal, c'est-à-dire se dire mais finalement, en ce qui me concerne, il faut avoir foi en la qualité remarquable de l'humanité et de l'humain et je dirais même de l'individu. C'est-à-dire que l'une des grandes, je crois, choses qui est arrivée au travers du siècle passé, c'est la lutte contre Malthus. C'est-à-dire le fait que on a une croissance démographique, on a une croissance des besoins et on a sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir répondre à ces contraintes en fait. Et ce que implicitement on a sacrifié également et qu'évoque très très bien Max Weber d'ailleurs, c'est l'idée de dire qu'il y a une forme de poésie qui caractérise l'humain et qui doit être finalement aliénée aux enjeux de la croissance et du développement. et cette notion de lutte contre Malthus qui est une nécessité, je crois qu'on sera un jour 10 milliards sur cette planète et on a besoin de productivité pour répondre à cet enjeu, devient une finalité. Et me semble-t-il la problématique se situe beaucoup là. C'est-à-dire que finalement si vous voulez être un bon humain au sens où c'est souvent entendu dans le monde anglo-saxon et par contagion à l'ensemble de l'ouest du monde occidental, vous devez être un ensemble, une entité qui se conforme à des enjeux de régulation sociale de façon extrêmement forte. Et je voudrais finir là-dessus, il faut bien comprendre et je crois que c'est important et on ne le dira jamais assez, c'est que l'humain dans la période historique, c'est-à-dire depuis 6 000 ans, depuis 6 humaires, c'est un humain contrarié. C'est-à-dire que notre design, il a 200 000 ans si on parle uniquement d'homo sapiens et la période historique c'est 6 000 ans, donc c'est 3%, c'est très faible de tout ça. Donc on est contrarié et donc toute la part symbolique, c'est-à-dire que le langage était presque inexistant auparavant et le rapport à la nature était extrêmement prépondérant. Donc toutes ces codes qui font qu'on coexiste ensemble à commencer par le langage, qui à mon avis le premier des transhumanismes, tous ces codes, et bien ils nous poussent à nous conformer et à voir la réalité de façon homogène. On la voit tous et toutes pareilles. Et finalement, c'est une contrainte qui s'oppose à des formes de transcendance si elles existent, des formes de poésie, etc. Et je crois que c'est très important de le réaffirmer. C'est-à-dire que oui, on est dans un univers qui est par ses potentialités technologiques extraordinaires, mais il faut se souvenir d'où on vient et il faut surtout ne pas se laisser hypnotiser comme on l'a fait depuis maintenant des siècles par ses développements, parce que notre projet est contrarié. Je n'induis pas de définition de ce qu'est l'humanité, mais je crois que ces notions-là nous permettent de remettre en perspective ce qu'on pourrait être. Ça fait une formidable transition, je pense naturellement, au roman de François Régis. François Régis, sans spoiler, j'allais dire l'histoire et la fin, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi avoir fait le choix en tant que consultant d'écrire un roman sur ce thème-là, pourquoi le choix de littérature et en quoi votre héros, Christian, démarre en étant complètement attiré par ce monde de post-modernité, ou d'ultra-modernité plutôt et attiré par tous ces progrès que peuvent amener les sciences. Je peux peut-être commencer en vous faisant un bref résumé de l'histoire. Un dissident, c'est l'histoire effectivement de Christian qui est un génie scientifique et qui est convaincu que la science et le progrès technique sont les seuls moteurs de l'évolution humaine. Et Christian, il a un rêve, il veut absolument participer à la construction du monde qui vient, du monde que nous commençons à connaître aujourd'hui. Et il va essayer justement de réunir ses savoirs en génétique, en informatique, en sciences du cerveau pour conférer à l'homme des nouvelles facultés. Et il va avoir l'occasion justement de réaliser ce rêve parce qu'il va être propulsé assez rapidement à la tête d'un laboratoire ultra-moderne au milieu d'une forêt au nord de New York pour préparer justement ce transhumanisme, cette nouvelle humanité. et c'est précisément au moment où il va avoir la capacité de préparer ce nouvel homme qu'il va être ébranlé dans ses certitudes. Ébranlé par les rencontres qu'il va faire, par les lectures, par les amitiés qu'il va nouer. Il va se demander en fait si ce monde rationnel qu'il est en train de construire, ce monde maîtrisable, contrôlable, est véritablement ou non le meilleur des mondes. et cette question elle va être comme une sorte de grain de sable qui va faire en fait dévier la trajectoire de Christian progressivement. Il va faire dévier sa trajectoire, ça va être une sorte de note dissonante si vous voulez dans sa symphonie mathématique et c'est une dissonance qui va devenir progressivement une dissidence. Alors pourquoi j'ai voulu m'emparer de ce sujet et m'emparer de la littérature pour traiter de ce sujet du transhumanisme ? D'abord parce que j'ai l'intime conviction que nous sommes évidemment à l'aube d'une révolution totale. C'est une révolution scientifique, c'est une révolution économique parce qu'on voit bien qu'il y a des pouvoirs qui s'organisent qui sont notamment issus très fortement de la Silicon Valley également du côté de la Chine. C'est une révolution sociale parce que je crois qu'un des plus grands dangers dans les années qui viennent c'est que le fossé va se creuser évidemment entre une société, une sorte d'élite augmentée qui pourra se payer le luxe de s'offrir ces services-là et ceux qui seront laissés pour compte. Et puis c'est une révolution anthropologique, Jean et Gilles l'ont rappelé, qui repose la question de l'homme. Et je crois que le prof de la littérature c'est justement d'offrir à tous le moyen de comprendre des sujets complexes. La littérature elle est faite pour tout le monde. là où le transhumanisme depuis quelques années était plutôt prisé moi j'avais l'impression par la philosophie ou par les articles scientifiques. Donc le roman ça me permettait si vous voulez de provoquer un peu le débat de rendre accessible la chose et puis par ailleurs c'est aussi une sorte de pied de nez au transhumanisme parce qu'on est dans le domaine de l'art on est dans le domaine de l'intuitif du monde non maîtrisable peut-être même de l'ineffable là où le transhumanisme nous invite me semble-t-il dans un monde du contrôle de la maîtrise mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais si on continue le pied de nez enfin ou pas d'ailleurs vous nous direz et si on revient dans le monde de l'entreprise puisque là on voit bien on est dans le champ des révolutions philosophiques sociétales si je me place dans le champ de l'entreprise je suis patron d'entreprise mon idéal et mon rêve c'est de recruter finalement que des gens qui seront augmentés aux super caractéristiques intellectuelles qui vont être capables d'aller plus vite d'avoir accès à toute l'information donc qu'est-ce que Gilles qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces managers ne recruter que des hommes augmentés et des femmes il y a une étape intermédiaire c'est de recruter des gens qui correspondent au monde qui vient sans même parler d'hommes augmentés c'est-à-dire que c'est très impressionnant lorsqu'on observe les organisations prochaines j'étais il y a deux jours à Cambridge pour parler de ce sujet et de voir quelles étaient les formes d'organisation qui pouvaient émerger de cette nouvelle économie il y a une thèse qui commence je crois à s'affirmer un peu c'est l'idée de ce qu'on appelle les frontières firmes c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises qui auraient capté un nouveau modèle de management un nouveau modèle d'organisation technologique et qui seraient capables de se développer incomparablement plus vite que d'autres ce qui expliquerait d'ailleurs qu'on est une très faible productivité actuellement c'est-à-dire que la thèse qui encore une fois je crois commence à devenir assez consistante c'est qu'il y a une destruction de la productivité très très forte qui a lieu dans la majorité des entreprises et puis il y a quelques entreprises qui ont compris ces modèles-là et qui croissent extrêmement vite en captant notamment les modèles d'organisation les principes technologiques et le capital humain qui est nécessaire à leur développement moi je suis complètement conquis et convaincu que c'est ce à quoi on assiste actuellement et je crois qu'il va de notre responsabilité de faire en sorte que le plus grand nombre possible d'organisations puissent s'emparer de ces sujets-là d'une part parce que ça nous permet de contrebalancer la puissance de ces firmes qui devient préoccupante et puis par ailleurs parce que je pense que ce modèle a des vertus l'organisation traditionnelle pour moi c'est une organisation qui est très homogène dans les forces qu'elle met en oeuvre le capital humain qu'elle met en oeuvre si vous prenez une usine ou une banque vous allez retrouver des gens qui dans leur grande majorité viendront des mêmes profils en France c'est encore plus vrai que dans le reste des pays de l'OCDE et vous avez des outils des technologies qui sont extrêmement hétérogènes pour moi l'organisation moderne c'est le contraire c'est à dire que c'est une organisation qui maximise les opportunités de confrontation culturelle pour pouvoir s'adapter à un monde où l'une des règles c'est l'innovation de rupture versus l'innovation incrémentale et qui va rendre exponentielle cette potentialité par des outils qui sont extrêmement structurants extrêmement homogènes et qui vont libérer le capital humain c'est à dire des outils de trois types je ne vais pas rentrer dans le détail ce sera un peu long mais des analytics de l'instant messaging et du project sharing avec de l'hierarchisation des outils qui vont être et qui vont permettre de faire en sorte que d'une structure assez traditionnellement de 100 000 personnes qui va avoir si implicitement explicitement une dizaine de niveaux hiérarchiques dans une structure de type nouveau je n'ai pas observé beaucoup d'holacratie au sens pas de hiérarchie mais j'ai vu des structures très performantes avec trois niveaux à peu près de hiérarchie et des niveaux de performance qui sont très surprenants donc je dirais que oui sûrement avoir Wikipédia plugé derrière ça doit être assez utile mais je pense que le stade intermédiaire en attendant c'est déjà de comprendre ces modèles là qui sont massivement incompris c'est-à-dire que quand je raconte ça d'abord je ne connais pas de firmes en France qui organisent comme ça du tout j'en connais plein aux Etats-Unis je connais qui commencent à essayer de s'organiser comme ça mais le simple fait d'énoncer ça auprès du CEO d'entreprise du CAC 40 vous avez une sorte de silence poli en réponse qui est assez préoccupant voilà et pour continuer dans cette vision un peu prospective de ce que pourraient être les entreprises de demain en termes qu'est-ce que vous voyez vous en termes d'évolution de l'organisation en termes de cohabitation entre les hommes et les machines en termes de nouveaux métiers peut-être oui effectivement parce que je pense que ce qui est intéressant pour l'entreprise concrètement c'est pas tellement de se poser la question quand est-ce qu'on aura un homme augmenté avec des super pouvoirs parce que je crois comme je vous l'ai dit que nous sommes encore dans un très 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 cas embryonnaire par rapport à ce qui concerne notre compréhension de la conscience ça va peut-être un siècle peut-être moins mais en tout cas des décennies regardez aujourd'hui l'Alzheimer on n'a pas la moindre idée de comment on prend le truc si on avait une vraie compréhension du vivant vous savez ce qu'on pourrait faire on pourrait faire demain une vache qui se nourrirait uniquement de lumière solaire ce serait une telle économie pour le paysan sauf que ça fait des millions et des dizaines de millions d'années que les plantes vivent de lumière solaire on n'a pas la moindre idée comment faire ça vous voyez donc encore une fois n'oubliez pas que dans la vie contrairement à tout ce qu'on vous dit contrairement à tout ce qu'on vous raconte dans les médias on ne veut pas vous décourager de données pour le Téléthon ou pour la lutte contre le cancer mais c'est vraiment totalement embryonnaire vous ne pouvez pas imaginer à quel point pour quelqu'un qui est comme moi il a la chance de connaître quelques grands scientifiques et prix Nobel de médecine en privé on sait qu'on est très 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 loin du niveau où on est au niveau technologique donc ce qui va concerner l'entreprise ça va être la cohabitation non pas avec des hommes transformés mais avec des intelligences artificielles et là il y a plein de situations très intéressantes je veux dire il y a un journaliste du monde qui raconte sur son blog d'expérience il est éleveur d'intelligence artificielle alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il a deux types d'intelligence artificielle différentes qui vont chercher des milliers d'informations chaque jour pour lui petit problème 99% de ce qu'elle rapporte n'a absolument aucun usage pour lui alors il les élève en disant tu vois ça il note ce qu'elle rapporte un peu comme un chien qui a qui on noterait la qualité des os qu'il rapporte ça ça sert à rien ça c'est utile ça ça me sert à quelque chose et donc avec ça il va upgrader le niveau et donc la pratique de ses intelligences artificielles qui vont lui rapporter de plus en plus d'informations utiles donc l'idée c'est en fait que manager des ressources de l'interface des ressources entre l'homme et l'intelligence artificielle c'est un nouveau type de DRH je ne sais pas comment on va appeler le DRHM et bien ça je pense que c'est un métier qui est promis à un très grand avenir parce qu'il va effectivement une intelligence artificielle toute seule ne peut pas faire grand chose ne comprend pas grand chose il y a un roman que je vous conseille qui s'appelle ADA c'est le nom d'un programme informatique mais c'est surtout un roman de science fiction qui se passe aujourd'hui à demain à Silicon Valley et c'est une intelligence artificielle qui doit écrire des romans à l'eau de rose et évidemment c'est très complexe de lui expliquer ce que c'est que l'amour et les sentiments et les phrases qu'elle doit mettre ou ne pas mettre là-dedans et donc elle veut essayer de comprendre l'être humain pour faire ses romans à l'eau de rose donc oui là il y a une interface une collaboration homme-machine qui est nécessaire pour tirer le plein fruit pour une entreprise ses progrès et puis c'est à part mais c'est un autre métier que je vois arriver très important aussi qui est le métier et là aussi il faudra former des agences artificielles pour le faire parce que ça va devenir tellement gigantesque que les hommes ne pourront pas le faire mais c'est ce que vous voyez déjà aujourd'hui avec les décodeurs du monde aujourd'hui au monde il n'y a je ne sais pas 10 personnes payées pour vérifier les informations qui sortent tout le temps car il faudra savoir que plus l'internet va se développer plus les fake news chères à notre présent américain vont se développer et plus l'information aura besoin d'être vérifiée et plus il y aura des métiers de vérificateurs d'informations qui seront des métiers qui vont devenir importants et bien rémunérés pour ceux qui seront les plus forts et le petit problème c'est que la masse d'informations va être telle que c'est là où la collaboration homme-machine c'est pas la machine toute seule qui pourra vérifier une info c'est pas l'homme tout seul qui pourra vérifier les infos donc je vois différents métiers qui vont se développer autour de ces concepts là mais il y en aura encore certainement beaucoup d'autres mais voilà les premiers que je vois je suis d'accord avec Jean sur l'idée qu'effectivement on est encore très loin des scénarios de science-fiction on est encore très loin même si on voit la tendance de ce que pouvait décrire Huxley au début des années 30 mais on peut se demander justement vers quoi on va et en fait c'est peut-être ça qui peut nous intéresser au-delà même de savoir dans combien d'années on sera capable d'avoir telle ou telle prothèse ou de nous connecter par la pensée à tel ou tel objet moi ce qui m'intéresse c'est de savoir vers quoi on va et il me semble qu'il y a 4 grands sujets qui sont directement concernés par en tout cas 4 grands sujets où l'entreprise est directement concernée et qui sont en lien avec ce que j'appelle une idéologie transhumaniste parce que je crois que c'est une idéologie qu'est-ce que c'est une idéologie c'est une volonté de maîtrise du monde c'est une volonté aussi de vision du monde donc c'est une certaine grille de lecture sur le monde c'est vrai qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui de connecter notre cerveau à un serveur très bien mais moi ce que je vois dans le transhumanisme finalement c'est quand même d'abord une idéologie qui est permise par la technique je viens de terminer un livre qui s'appelle la lenteur de Kundera c'est un très beau livre que je vous recommande chaudement où Kundera nous explique que la lenteur nous a permis pardon que la technique nous a permis de nous adonner à ce qu'il appelle le démon de la vitesse donc si on dit que le transhumanisme est appuyé par la technique et que par ailleurs la technique nous pousse dans une sorte de fuite en avant d'accélération ce que l'entreprise connaît aujourd'hui on peut évidemment faire un lien direct entre le transhumanisme et l'accélération et je crois que l'entreprise est directement concernée par ce souci d'accélération puisqu'elle doit aller toujours plus vite toujours plus fort c'est le propre en quelque sorte de notre modèle capitaliste traditionnel donc la première limite que je vois au transhumanisme et le lien que je vois entre le transhumanisme et l'entreprise c'est le retour c'est ce lien entre la technique et la vitesse et cette invitation au contraire à ralentir la cadence ce matin on a eu la joie d'écouter Laurent Bibard qui nous parlait de complexité et de simplicité et qui nous expliquait également le lien entre l'accélération et la complexité du monde peut-être que au dirigeant revient justement la responsabilité de savoir ralentir la cadence pour redonner un peu de sens à leurs actions et pour éviter de se disperser c'est la première chose que je vois et puis je vois autre chose c'est que Gilles en a parlé on est dans un monde qui est un peu gouverné par à la fois la performance et les outils de mesure et ces outils de mesure tendent à homogénéiser un peu les entreprises puisqu'on répond de la même manière on rencontre de la même manière de notre performance il me semble qu'il y a aussi là un lien puisque je crois que le transhumanisme c'est aussi l'idéologie de la performance performance physique intellectuelle qu'elle passe par des outils de mesure et je vois tout de suite une limite c'est que la mesure ne cerne pas tout le réel la mesure ne cerne pas tout le réel donc quelles sont justement les valeurs que nous voulons mettre en valeur si je puis dire c'est la deuxième chose que je vois et puis la troisième chose que je voulais dire c'est que et là peut-être que l'entreprise a un vrai a déjà une réponse et qu'elle a déjà prouvé le transhumanisme est centré sur l'individu même pas la personne humaine mais l'individu et c'est en quelque sorte une sorte de à mon avis un symptôme de nos sociétés individualistes si vous voulez et bien l'entreprise a prouvé que l'intelligence collective était possible et donc là il y a une réponse qui est faite par l'entreprise une sorte encore une fois de pied de nez justement sur ce sur ce diktat à la fois de la mesure de l'accélération de la performance et de l'individualisme je vous en prie à tout petit mot pour réagir oui cette question de la lenteur est très importante moi aussi elle me fait réfléchir Stéphanie a eu l'occasion de rencontrer Thomas Ledacek qui est un économiste qui a été proche de Vaclav Havel qui a écrit l'économie du bien et du mal où il dit effectivement le problème et c'est une question clé on dit on est tous dans une course automobile tous les concurrents les entreprises entre concurrents et les pays entre nous on est en train de foncer vers le grand canyon du Colorado et en fait quand on verra le canyon il sera trop tard pour freiner on pourrait changer de voie mais le problème c'est qu'on se dit si nous on ralentit et bien les autres ils vont accélérer et on va perdre on va on va perdre du chiffre d'affaires de machin etc et donc juste avant là j'ai découvert sur un cas que je n'étais absolument pas je pensais même que je n'étais pas le seul d'ailleurs que l'entreprise avait disparu c'est la Camif et le PDG Emery Jacquillage doit écorcher son nom a fait un truc il a fait plein de trucs incroyables mais il a fait un truc incroyable hier il a fermé son site pour Black Friday en disant aujourd'hui nous ne vendrons rien nous ferons zéro chiffre d'affaires et il a dit à tous ses internautes nous ne vendrons absolument rien aujourd'hui et je vous demande de ne rien acheter sur Amazon ou ailleurs faites un don donnez donnez du temps à une association tous les salariés sont partis donner du temps à des associations elle dit donnez du temps donnez de l'argent à des associations faites quelque chose zéro achat pour Black Friday c'est incroyable de prendre un risque comme ça quand on a un grand site de vente internet il a fermé son site pour faire zéro ah oui donc voilà ça c'est un exemple que j'ai découvert il y a une demi-heure et je pense que ça mérite parce qu'il faut du culot pour faire ça mais effectivement oui je pense que ça a du sens et qu'il faut encourager ce genre de démarche je vois pourquoi j'en parle c'est marrant j'ai fait un tweet hier exactement sur le même sujet pas d'achat pour Black Friday pas d'achat hier donc vous êtes en train d'opposer un monde de recherche de performance de perfection en fait qu'on peut imaginer via le transhumanisme à autre chose à de la poésie vous disiez Gilles à quoi d'autre ? je dis que la poésie n'est pas incompatible avec l'émergence de ce monde et je crois qu'il y a quelques mots clés qui ont été évoqués mais il n'y a pas très longtemps enfin il n'y a pas très longtemps c'était hier ou avant-hier je déjeunais avec Joël Doronet un garçon qui est apprécié par plusieurs personnes ici et qui me disait une chose que je trouvais extraordinaire il disait en fait le réductionnisme a fait l'hypothèse de la simplicité et la vraie hypothèse l'hypothèse que tu dois voir avec tes amis scientifiques c'est l'hypothèse de la complexité c'est-à-dire que mais c'est logique en fait a priori si on postule du fait que les dimensions du temps de l'univers sont plus complexes qu'elles sont il y a potentiellement une infinité de complexités et donc les notions de réductionnisme ce sont finalement des notions qui sont valables dans le monde de la bande dessinée en quelque sorte je crois c'est un peu provocateur mais quand vous voyez que des auteurs comme Harari ou des médecins font des livres qui se vendent bien sur l'intelligence artificielle des choses comme ça en expliquant que tout cela s'explique et que finalement nous ne sommes qu'un tas de mécaniques qu'on va démonter petit à petit puis on ira à la dernière pièce du carburateur et on saura ce que c'est que la conscience alors je caricature un peu et je le regrette mais c'est vrai que j'étais en venant ici en DM sur Twitter avec Laurent Alexandre on s'engueulait comme souvent parce qu'on est des amis voilà mais je trouve qu'il est important et il est important pour vous pour l'Europe pour la pensée collective de contrer ces idées là parce que elles sont simples et du fait qu'elles sont simples elles se communiquent beaucoup et elles ne nous aident pas je crois à appréhender le monde qui vient oui c'est essentiel ce que je viens de dire sur le non-réductionnisme moi je pense que le je pense qu'en fait le transhumanisme est le dernier avatar du scientisme le dernier avatar du monde moderne ce n'est pas une pensée post-moderne voilà pourquoi je pense qu'il échouera dans sa je dirais dans son essence qui est cette religiosité qui consiste à dire que finalement l'homme n'étant rien d'autre la conscience que d'une machine on peut le mettre dans une machine c'est la religion de la machine c'est du scientisme et donc je fais le pari qu'il échouera parce qu'au 21ème siècle je fais le pari qu'on découvrira qu'en fait l'être humain et la conscience est quelque chose d'infiniment plus complexe d'infiniment moins réductible mais c'est un pari il y a la majorité des neurologues je ne vous le cache pas pensent le contraire de ce que je suis en train de vous dire j'ai quand même quelques raisons et quelques amis scientifiques derrière moi pour le penser donc ça va être le grand débat ça peut vous étonner que quand on parle de l'arrivée du transhumanisme dans l'entreprise on arrive sur un débat philosophique vous avez vu lui qui est un homme pratique il vous apparaît de poésie c'est pas moi c'est Gilles qui apparaît de poésie qui est pourtant un sérieux d'entrepreneur et bien oui on est obligé de se positionner sur des questions fondamentales que l'humanité se pose depuis des milliers d'années qu'est-ce que l'homme qui sommes-nous connais-toi toi-même qu'est-ce que la conscience on va se poser ça de façon cruciale pourquoi ? parce que si la conscience de l'être humain est vraiment un épiphénomène alors nous serons remplacés par des machines que ce soit en 2100 ou en 2050 ou en 2300 peu importe on sera remplacés par des machines si par contre le cerveau est l'équivalent d'un poste de télé si vous changez évidemment vos composants dans le poste de télé vous n'avez plus de son vous n'avez plus d'image mais c'est pas la télé qui crée évidemment le son et l'image si le cerveau est en fait un transmetteur de quelque chose c'est l'hypothèse que je favorise évidemment elle est minoritaire alors là je pense que l'humanité a encore des beaux jours devant elle et je pense aussi que dans l'entreprise il faudra continuer à investir sur l'homme et pas seulement sur les machines parce qu'il y aura une dimension de créativité d'intuition entre autres et ça je le vois au niveau des très grands mathématiciens que j'ai eu la chance de fréquenter une dimension d'intuition que ne pourront pas avoir les machines je crois qu'il faut donc pousser le raisonnement à son aboutissement qui est que si on souhaite faire une forme d'apologie du transhumanisme on ne peut en tirer que la conséquence qu'on doit accepter d'être eugéniste parce que ça revient à acquiescer à reconnaître que la machine finalement est supérieure à l'homme parce qu'elle est sur bien des plans mais je crois qu'une limite forte c'est quand même celle de la conscience et que dès qu'on rentre sur ce sujet et qu'on considère que la conscience peut être mécanisée on peut avoir des raisonnements qui sont un peu brutaux à bien des égards je rebondis juste sur ce que disait Jean à propos du fait que le transhumanisme est le dernier avatar de la modernité je suis assez d'accord et d'ailleurs si on relit toute la philosophie moderne en partant de Descartes la maîtrise l'homme-machine la maîtrise le pic de lumière en dole etc on retrouve évidemment déjà des idées du transhumanisme mais j'ai quand même l'impression que tout en étant un avatar de la modernité le transhumanisme s'appuie sur la post-modernité notamment sur une déconstruction de l'homme et qui a été pour le coup ça c'est une idée qui a été vraiment développée par la philosophie post-moderne il faut relire Foucault et Deleuze sur cette question là de déconstruction de l'homme déconstruction des formes d'autorité traditionnelle et ça je pense que c'est un terreau fertile pour le développement du transhumanisme Oui c'est juste une petite note mais ça c'est peut-être un peu trop spécialisé je n'ai pas du tout la même j'essaie de développer une autre appréhension de la post-modernité que celle de Foucault et compagnie et même d'un de mes maîtres et amis Michel Maffesoli je n'ai pas la même lecture que lui de la post-modernité même si on se rejoint sur beaucoup de plans pour moi la post-modernité c'est le retour aux questions de sens c'est le retour justement à une dimension plus profonde du réel c'est le retour à une dimension non réductionniste du réel qui retrouve et ça je suis d'accord avec Maffesoli là-dessus il appelle ça la spirale dynamique on était là dans un monde pré-moderne on passe au monde moderne on retrouve des idées du monde pré-moderne mais on les retrouve à une autre altitude il ne s'agit pas de revenir en arrière donc sur ce plan-là je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un comme Maffesoli sur le fait que la post-modernité retrouve du sens justement et pour moi la post-modernité n'est pas du tout de la déconstruction évidemment pour moi ça c'était un peu comment dire c'est comme on prend vous savez l'acide on dissout pour en alchimie on dissout pour reconstruire derrière il y avait effectivement une déconstruction nécessaire pour dissoudre certaines choses de la modernité mais c'est pas c'est pas ça qui va donner un sens au futur d'accord c'est beaucoup plus clair merci Jean qu'est-ce que dans les entreprises on devrait surveiller qu'est-ce qu'on devrait regarder qu'est-ce qu'on devrait observer pour voilà pour se préparer pour anticiper pour être capable de réagir je vais dire c'est dans les entreprises mais c'est surtout ces progrès-là en fait je vais vous donner une clé pour les comprendre il y a deux grandes étapes qui sont importantes pas seulement pour les entreprises mais elles sont d'abord importantes pour les entreprises et le business mais elles sont importantes pour toute l'humanité ces deux étapes sont le test de Turing je crois que tout le monde connait le test de Turing c'est vous discuter avec un ordinateur ou un être humain par par WeChat par clavier interposé etc et vous savez pas au bout d'un certain temps si c'est un être humain ou un ordinateur si c'est le cas l'ordinateur a gagné je vous ai dit que c'était le robot Sophia de Hanson Robotik qui est le plus près de le faire mais il est encore loin de le faire parce que vous voyez qu'il y a quelqu'un sur scène qui l'est là pour l'aiguiller dans ses réponses s'il était tout seul face à vous au bout de 5 minutes à mon avis il est complètement largué mais un jour ce test sera forcément passé le meilleur exemple je fais beaucoup de références au film de science fiction c'est RER H-E-R-E-R en anglais L en anglais avec Joachim Phonix et la voix de Sky Johansson où vous avez un téléphone portable qui passe totalement le test de Turing évidemment donc ça c'est la première chose à surveiller parce qu'il y aura énormément d'applications mais dans RER l'ordinateur simule une femme amoureuse d'ailleurs elle est en connexion avec 9999 hommes au même moment ce que le héros apprend à la fin et qu'il le déçoit légèrement vous venez de spoiler le film c'est un peu bon mais moi je vous propose un autre test ça c'est breveté Jean Stone si j'ose dire c'est le test 2001 Odyssée de l'espace dans 2001 Odyssée de l'espace ce qui est très intéressant c'est que l'ordinateur à HAL 9001 il est programmé pour sauver la vie de l'équipage et pour l'aider dans sa mission or il va tuer tout le monde il va tuer tout le monde pourquoi ? pour sauver sa peau c'est à dire dans sa vision d'ordinateur à lui pour éviter d'être débranché alors là vous voyez il y a une différence fondamentale et ça c'est à surveiller entre simuler un être humain et éprouver ce qu'éprouve un être humain la grande question c'est est-ce qu'on aura un jour une adjance artificielle qui va éprouver de la faim quand sa batterie va arriver à extinction est-ce qu'elle va éprouver la faim ou la soif quand elle aura plus de batterie est-ce qu'elle va éprouver de la haine ou de l'amour est-ce qu'elle va éprouver de la peur au moment où elle verra qu'un être humain s'approche du bouton off vous voyez ? alors ça c'est le test 2001 si un ordinateur est programmé pour me sauver la vie et qu'il me tue je lui reconnaîtrai la qualité d'être humain équivalente à moi pour l'instant je pense pour des tas de raisons que c'est totalement impossible et même que ça n'arrivera jamais mais je peux me tromper car je suis évidemment on est prospectiviste en monde complexe il faut être humble je l'ai déjà dit donc ça c'est à surveiller de très très près parce que c'est sans doute la grande rupture possible ou pas possible ça arrivera si ça doit arriver avant 2100 qu'on me dise pas si c'est pas arrivé en 2100 je serai plus là pour le voir que c'est possible donc au cours du 21ème siècle on aura ce test décisif le test 2001 où c'est de l'espace qui nous dira j'allais dire en creux ce que c'est que l'être humain est-ce qu'on est vraiment immutable par une machine dans notre être profond dans ce qu'on éprouve ou est-ce qu'il y a quelque chose que la machine ne peut pas imiter c'est ça le truc à surveiller le plus important mais d'abord il y a le test de Turing ça ça va arriver d'ici 5-10 ans je pense je sais pas il y a peut-être plus voilà les choses à surveiller en tout cas pour moi à l'écrit il y a déjà vous pouvez trouver sur internet tout un tas de petits robots qui sont assez marrants d'ailleurs avec lesquels vous pouvez converser et on peut d'ailleurs certains sont spécialisés sur certains thèmes il y a des robots psychanalystes qui sont assez drôles bon je pense que si on mettait une bonne interface on pourrait sans doute se laisser leurrer assez facilement mais je crois que pour autant je vous invite à le faire vous tapez robot psychanalyste alors c'est généralement en anglais la conversation à un certain moment prend des directions qui montrent qu'il y a un petit égarement de la machine c'est assez drôle en fait sur ce genre de choses pas d'autres réactions est-ce que certaines personnes de la salle que vous soyez étudiant pardon en fait parce que vous posiez la question des marges de manœuvre qu'est-ce qu'on fait face à ça alors oui François Régis qu'est-ce qu'un manager peut faire dans l'entreprise puisque Christian lui a pas trouvé sa place dans l'entreprise oui c'est vrai alors Christian qui est le personnage principal du roman comme je vous l'ai dit il était brûlé dans ses certitudes donc il a du mal à trouver sa place dans cette entreprise et je crois que la question de la marge de manœuvre elle appelle la question de la responsabilité qu'est-ce qu'on fait face à ça qu'est-ce que le manager fait face à ça je voudrais vous raconter une petite histoire une petite anecdote il y a deux ans le cabinet dans lequel je travaille Kéa m'a offert l'occasion de faire une parenthèse dans mon cursus et de partir suivre ma femme au Vietnam pour y travailler et j'ai intégré l'Azada qui est un groupe de e-commerce leader sans son marché en Asie du Sud-Est l'Azada c'est ce qu'on appelle une licorne donc c'est une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars qui a une croissance extrêmement soutenue et à l'époque où j'y étais on était en passe de se faire acheter par Alibaba la croissance était tellement soutenue qu'on m'a demandé de grossir mes équipes donc j'ai recruté à tour de bras j'ai reçu beaucoup de profils et un jour je suis tombé sur quelqu'un de très intéressant un excellent profil parce que je trouvais qu'il avait une ouverture d'esprit incroyable il rebondissait à chaque fois de façon très juste sur les informations qu'il pouvait avoir et puis il avait une sorte de sympathie naturelle qui est un atout je pense pour l'adhésion de l'équipe et en fait je ne l'ai pas pris cet individu là je ne l'ai pas pris parce que j'ai fait le constat qu'il ne collait pas avec les valeurs de l'entreprise c'était une entreprise je ne vais pas être manichéen mais c'était quand même une entreprise où je remplissais 4 fois par jour des tableaux de bord pour rendre compte de ma performance et tous les managers faisaient la même chose sur des indicateurs financiers, économiques assez classiques et ça ça me prenait énormément de temps et le reste du temps c'était essayer de grossir coûte que coûte il y avait vraiment un seul objectif la croissance donc je ne l'ai pas pris parce qu'il ne correspondait pas à tout ça tout à l'heure je rebondis parce que tout à l'heure on a eu Alexis Michalik qui est dramaturge qui a écrit Edmond qui nous parle de Cyrano de Bergerac Cyrano c'est quoi c'est le panache c'est le panache et la poésie pour faire un petit clin d'oeil à ce que disait Gilles c'est le panache et la poésie et bien moi j'avais l'impression en recevant cet individu qu'il avait la capacité justement d'apporter à l'entreprise à la fois du panache et de la poésie et bien je ne l'ai pas pris et bien peut-être que la responsabilité du dirigeant elle est là elle est de faire de la place dans l'entreprise à des gens qui sont capables d'apporter un peu de panache et de poésie c'est à dire des gens qui sont capables d'inspirer les équipes et en même temps pas forcément de rentrer dans toutes les cases qu'on pourrait avoir d'habitude dans tous nos tableaux de bord habituel je suis con à un cul qui a de la place pour la poésie en gros si Cyrano toque à votre porte embouchez-le je crois que chez Kéa on l'a fait merci François Régis est-ce qu'il y a quelques questions de la salle pas forcément beaucoup puisqu'on est assez minuté par le temps qui s'y risque j'avais une question s'il vous plaît je voulais vous parler de Cambridge Analytica donc comme vous le savez aujourd'hui TensorFlow est dans le domaine facilement accessible les réseaux de neurones profonds permettent assez aisément de prédire les opinions politiques le profil de personnalité des gens leur sexualité j'en programme dans le domaine de la chimie donc on fait quand même des choses assez merveilleuses et c'est en ce moment donc on sait très bien prédire quels vont être les comportements les valeurs des gens donc ça peut éventuellement se connecter à la messagerie d'entreprise et donc la direction peut très bien savoir que telle personne est plutôt de droite plutôt de gauche ou qu'elle est plutôt introvertie extravertie ou qu'elle est plutôt avec les cinq dimensions du test océan sont assez facilement modélisables donc ça veut dire qu'aujourd'hui en étudiant ce que vont produire les gens au travers des outils digitaux il est possible de savoir s'ils correspondent à ces fameuses valeurs d'entreprise ou pas et prendre des décisions RH ce qui pose quand même un problème d'arbitraire ce qui pose aussi un problème si ces informations sont disponibles pour les assureurs etc donc aujourd'hui on sait que les GAFA sont tout à fait capables de faire ça et de connaître quels sont nos petits secrets cachés demain est-ce que cette capacité est-ce que ces technologies soient disponibles pour chacun pour toutes les entreprises et aujourd'hui c'est pas tellement régulé est-ce que vous pensez que ça pose pas un problème à la fois de démocratie dans le cadre de Cambridge Analytica mais aussi en termes d'éthique ça c'est pour toi alors je pense que vous ignorez pas vous n'ignorez pas que cette entreprise est au coeur d'un polémique un peu poussé à l'égard des élections américaines du Brexit également et qu'on soupçonne qu'elle a été utilisée pour justement essayer d'influencer assez massivement je crois les électeurs au travers de campagnes de mailing ciblées et de messages ciblés je dirais personnalisés à cette fin et c'est un sujet je crois qui est fondamental il faut comprendre que la réglementation à l'égard des sujets de la donnée ne fait que commencer donc on a un texte qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 qui s'appelle GDPR qui est le texte qui a fait l'objet du plus intense lobbying dans toute l'histoire de la commission européenne je l'ai vu de mes yeux c'était très impressionnant et au moment même où ce texte commence à arriver on se rend compte que pour une large part il sera potentiellement obsolète à l'égard des réseaux de neurones c'est à dire que les réseaux de neurones ont comme caractéristique de ne pas avoir de règles en particulier lorsque vous laissez travailler ces réseaux dans des modes qui sont ce qu'on appelle non supervisés ils peuvent devenir racistes potentiellement prendre des décisions tout à fait iniques etc etc et je crois que c'est un sujet sur lequel les acteurs politiques commencent tout juste à se positionner vous savez qu'en France on a une mission qui s'appelle la mission Villani qui a un objectif principalement économique mais qui s'est également intéressé à ces sujets d'éthique et je crois enfin pour ma part j'ai beaucoup insisté lorsque j'ai été auditionné sur la nécessité et bien finalement de faire en sorte que les gens qui sont formés à l'ensemble de ces métiers les métiers du code de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle de systématiser auprès de ces gens là finalement de l'éthique des cours d'éthique la prise de conscience de ces sujets et je pense qu'il est important à l'égard des états des régulateurs d'une façon générale d'avoir une meilleure culture de ces sujets parce que on est face à un moment dans l'histoire du droit dans l'histoire de la régulation où très clairement les implications technologiques notamment de l'intelligence artificielle sont potentiellement très importantes et il va falloir éviter de faire des régulations qui sont inappropriées comme ça a souvent été le cas en matière de technologie et pour autant je suis à peu près convaincu qu'on ne pourra pas faire l'économie de réglementation donc je crois que d'avoir au-delà du droit et c'est ce qu'on observe d'ailleurs également dans Berkman Center aux Etats-Unis on réfléchit beaucoup à ces sujets avant tout de poser des postulats éthiques autant que possible dans les entreprises ça va être une nécessité donc vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand on est chef d'entreprise dans ces sujets et bien voilà un bon exemple qui montre que finalement la qualité du capital humain doit être probablement plus prise en compte qu'elle ne l'est aujourd'hui c'est-à-dire que la caractéristique je crois du monde que j'espère que l'on quitte c'est le fait d'être capable comme tu le disais à l'instant à propos du canyon je ne sais quoi d'avoir d'avoir une lobotomisation suffisamment forte de sociétés de masse pour qu'on saute tous de la falaise voilà donc il me semble que face à un monde où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts et la notion d'agilité et pour des questions pragmatiquement économiques nécessaires il faut développer des gens qui ont des capacités critiques en tant qu'individus qui sont plus importantes et cette pluridisciplinarité qui est nécessité face à la complexité notamment technologique devient un impératif et dans cette complexité je pense qu'il y a également la capacité à pouvoir être un donneur d'alerte à pouvoir avoir un avis différent qui soit exprimé et respecté en tant que tel c'est très difficile pour les organisations qui sortent de processus militaires la première et la deuxième révolution industrielle ont été organisées sur des principes c'est Max Weber qui l'explique très bien militaire et donc si on veut continuer à créer de la valeur si on veut être capable d'intégrer les externalités négatives il faut changer de modèle et je crois finalement un message très important c'est que c'est pas un incrément c'est une rupture et rupture les cultures d'entreprises traditionnelles ne savent pas les vivre et le sujet pour moi c'est de savoir si on va pouvoir passer les entreprises traditionnelles si elles vont pouvoir muter dans cette nouvelle ère elles n'ont pas pu elles n'ont pas pu le faire entre la première et la deuxième révolution industrielle est-ce qu'on pourrait le faire entre la troisième et la quatrième ? Juste pour être provoquant ce genre de choses qui va se développer forcément tout ce qu'on appelle la big data etc et c'est pas Gilles qui dira le contraire qui lui-même est un spécialiste mais je dis finalement un jour on découvrira que c'est pas si fort que ça c'est à dire on va le disrupter je donne un exemple imaginez une entreprise qui fait du flicage chez salariés comme vous l'avez dit avec la gestion hyper fine par intelligence artificielle de tout ce que font les salariés pour essayer d'optimiser ces salariés vous savez quoi ? cette entreprise elle va peut-être découvrir qu'elle sera beaucoup moins performante qu'une entreprise toujours le cas que j'ai vu tout à l'heure qui est vraiment on parlait tout à l'heure de poésie et de Cyrano Bergerac et bien dans le cas de la Camif ils ont embauché une artiste une artiste en résidence à temps complet dans l'entreprise et qu'est-ce qu'a fait entre autres cette artiste ? elle était furaxe de voir que les gens se parlaient par internet ou par twitter par signaux alors qu'ils étaient dans les bureaux tout proches donc elle s'est mise à suivre toutes les personnes qui dans l'entreprise allaient parler à une autre personne et derrière cette personne elle mettait du scotch rose et elle matérialisait sur le sol tous les déplacements dans l'entreprise de deux personnes qui sont allées parler à une autre personne et au bout d'un certain temps ça a encouragé les gens à aller se parler certains ont même demandé du scotch rose pour eux-mêmes marquer leur trace en scotch rose pour dire j'ai besoin d'aller voir cette personne et il y avait plein de tapis de scotch rose on nous a montré par terre et bien c'est possible qu'une entreprise comme ça elle soit beaucoup plus performante une entreprise qui a une artiste en résidence qui ose faire ce genre de choses et qui remette du lien social et des contacts humains dans l'entreprise elle sera beaucoup plus performante que l'entreprise qui va avoir recours excusez-moi au truc de monsieur de Cambridge Analytique etc. vous voyez ça c'est mon pari et je pense que ça se vérifiera dans le futur donc quand on aura vu quelques exemples comme ça de disruption de la disruption en quelque sorte et bien on va dire bon tout ça c'était bien gentil c'est des technologies mais finalement c'était un truc de gamin il y a beaucoup mieux que ça c'est de redécouvrir effectivement la dimension humaine le contact humain et on passera à autre chose voilà ça c'est mon pari bon mais ça prend encore quelques temps parce que les gens je suis entreprise aiment bien les joujoux les joujoux technologiques comme ça oui why not je suis provoquant là alors je me risque je regarde l'heure je me risquerais pas essayer de faire une synthèse de cette table ronde ni de cette journée au risque de paraître réductrice moi j'avais juste envie de partager une émotion puisque après tout on est justement dans l'expression de quelque chose qui est propre de l'humanité dans l'émotion moi je trouve qu'en vous écoutant là où dans le transhumanisme on aurait pu voir beaucoup de menaces moi je garde enfin je sors de ce moment avec de l'optimisme voilà on est dans un moment d'incertitude comme le dirait Laurent Bibard ce matin mais face à cette incertitude je pense qu'on peut avoir de la foi et de la croyance et moi je vous propose qu'on soit tous quelque part des managers dissidents et qu'on aille au delà du management par la performance la norme les indicateurs de productivité on voit bien qu'il y a une richesse dans l'entreprise et dans les hommes qu'il faut aller prôner et développer merci à tous les trois merci à vous